Salut Jérémy ! Salut, ça va ? Ouais, la forme impeccable, tu m'as fait me lever un peu tôt ce matin mais bon, ça va. J'ai l'habitude avec le boulanger déjà là. Oui voilà, c'est bon, tu étais levé à 3h30, 4h ? Non, un peu après quand même. Ok. Donc là du coup, aujourd'hui, on est à Noyales-sur-Vilaine, à l'atelier du boucher, c'est ça, c'est le nom de ta boutique ? Tout à fait. Et donc aujourd'hui, on va du coup, on est dans la peau d'un boucher, je suis déjà changé, tu m'as mis déjà la tenue. Qu'est-ce que tu nous as proposé, qu'est-ce que je vais faire du coup aujourd'hui avec toi ? Ce matin, on va commencer par faire de la saucisse. Donc pour faire de la saucisse, il nous faut du cochon, donc on va désausser un cochon. On va délaisser le cochon, on va enlever du gras, ce genre de choses, et après on va se mettre à faire un saucisse, du pâté. Voilà, on va faire un peu de ventre. Ça, je maîtrise un peu la vente, comme je l'ai dit, une petite pub, je vais la placer. Venez à Luret Delmar cet été, à Summer Rocks, on fait des aidements incroyables. Si tu veux faire la fête aussi cet été. Oui, oui, moi j'ai un magasin à tenir, on verra. Ok, ça marche, bon bah très bien. Voilà. Je vais repartir avec ça. On va commencer ensemble la journée. C'est parti. C'est parti. Donc du coup, là c'est le labo. Salut. Ce matin, ouais. Ok. Salut. Valentin. Julien, enchanté. Ok, Julien. Mon boucher. Salut. Hélène, là-bas. Hélène. Je te fais pas la bise, non ? Il fait de la cuisine. On a notre livreur qui essaie d'ouvrir la porte. Bonjour. Bonjour. Mettez ça par terre, on va s'en occuper. C'est comme ça un petit peu tous les matins ? Ouais, on a des livraisons, deux, trois livraisons par jour. Tous les jours, tu reçois de la nouvelle cargaison, un petit peu, nouvelle viande ? Tous les jours, du mardi, même pas, dès le lundi, tu vas aller me chercher un demi-cochon. Ah quoi ? Un demi-cochon, je t'en avais parlé tout à l'heure. Ah ouais, ok. Mais ça, ça c'est pour pas te salir. Ok. Tu montes les escaliers avec les cochons, tu me pètes ça sur la plate. En vrai ? Ouais, bah ouais, en vrai. Bon, les gars, on va chercher le cochon, allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Allez, vas-y, on a la saucisse à faire, mon gars. Putain, c'est un peu pilote qui s'en occupe, il y a un peu moins. Voilà, hop. Ah vache. On va faire, là, du coup. On a le jambon, ici, on a les petits filets mignons. Ça, c'est la meilleure partie, c'est super tendre. On a la gorge, on a l'épaule, on a les côtes ici. Ouais. Et ici, tout ici, ce sera la poitrine. Ok, d'accord. Donc, on va tout détailler, pièce par pièce. On va désosser le jambon. Ça, c'est pas la côte de porc, ça ? Si, ce sera ici, la côte de porc. Ma mère, elle kiffe ça, les côtes de porc. C'est vrai ? Ah. Tu leur ramèneras une, alors ? Ouais, moi, j'en prends une. Ici, on scie. Là, on va sciller, ce sera le jarrêt. Ici, on va sciller. Donc, on enlève les filets mignons d'abord. Moi, je te pré-découpe. Et toi, tu seras avec la scie, tu vas tout faire après. Alors, du coup, j'enlevais les filets mignons. On a enlevé la gorge. Là, on va sciller. Pourquoi ? C'est pour séparer un petit peu les poissons du cochon. On va pas désosser tout d'un coup comme ça. Faut qu'on sépare les pièces, tout ça. Ça va être beaucoup plus facile. Donc, ça, c'est la fesse. Voilà, on appelle ça un jambon. Un jambon, ouais. Un jambon. Dans le bœuf, on appelle ça la cuisse. Dans le veau, on appelle ça le cuisseau. Dans l'agneau, on appelle ça le gigot. Dans le cochon, on appelle ça le jambon. Ah, quand on dit le gigot d'agneau, c'est la fesse de l'agneau. Ouais, voilà. C'est les mêmes parties, mais ça a des appellations différentes en fonction de l'animal. De juste les os. La viande, on la coupe pas. Je te laisse continuer ? Ah, il me semble que t'avais de la force, mais finalement... Brûh ! Bon, je crois pas que tu vas faire le cochon entièrement, hein. Excuse-moi. Hop là ! Voilà. Allez. Allez, tu m'as fait de la boucherie, là. Ah ouais ? Ah ouais. J'ai fait le con un peu. Voilà. Tu vas mettre ton bras comme ça. Hop. Tu vas prendre la scie. On va scie comme ça. Je te laisse continuer. Je vais pas me couper le bras en dessous, moi, quand même. Non, non, non. Stop. Voilà. Ça a été haché, ça a été longé. Donc là, on a mis le sel, on a mis le poivre, on a assaisonné la saucisse. C'est bon. Il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à envoyer. C'est un petit truc qui va venir monter, faire la saucisse, la chair. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a mis en fait, exactement ? Là, c'est un boyau. Donc ça, c'est le boyau, on va faire de la saucisse. Donc du coup, c'est le boyau de poids. D'accord. D'accord. Pour la mergue, là, ce sera du boyau de l'eau. Ah ouais, ça envoie, là ! Je peux le prendre, tu peux le toucher. Ça me fait penser que je vais te faire une petite surprise après. Ah ouais ? Ah oui, tu vas avoir une belle surprise. Donc comme ça, tu pinces, on tourne. Ok. Tu pinces, on pinces. Tu veux faire ? Ouais, ouais. On est là. Ah ok, ouais. Ça vient de tourner comme ça. Donc là, par exemple, je fais là. Voilà, c'est ça. Oh là 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 là. Oh, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Non, 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 c'est pas grave. Putain, j'ai fait le con là-dedans, moi, Alper, trop de force. J'étais à la salle hier, développer le coucher. Il faut être plus délicat, quoi. Comme avec ta femme. Ouais, bah ouais. Après moi, j'en vois. Tu vas d'échelle comme ça ? Ouais, la peau, quoi. j'ai l'impression que c'était plus facile tout à l'heure moi ce que je vais faire j'ai terminé ça tu vas voir avec Hélène comment ça se passe parce que si on fait des plats du jour ok Hélène je suis tout à toi je suis prêt à faire la cuisine je me permets je prends je vais comme ça à la main ça a l'air bon ça c'est quoi c'est des lardons c'est le jus de cuisson du rôti de dain ah ouais ça sent bon ça là ça mix on mix la sauce qu'on a faite on va sortir les moringues là je prépare pour une flottante là une flottante ça veut dire on met crème fraîche crème anglaise crème anglaise ouais pas crème fraîche ah ouais ouais c'est bon moins même moins que ça tu comptes deux secondes un deux deux secondes ça c'est toi Robin ça en général ah merde ah mais il me fait rire aussi putain j'allais lécher je suis hyper donc je continue ouais sur les 24 on envoie comme ça je me fais engueuler sévère moi t'as pas fait de talons t'as une livraison faut que t'as déchargé ah j'ai une livraison là déjà là il y a un gars chercher ses petits cartons bon les gars on va chercher ça on m'a dit que tu t'appelais Pierre c'est bien ça costaud hein mille de rien ouais bon allez salut une petite mixture tu vois c'est du lapin des oignons des crudo que je suis en train de faire revenir ok ouais on va faire le pâté de lapin avec ça là tu mets quoi tu mets un petit peu d'épices des choses comme ça pour le moment c'est juste bien ici après je vais te mettre un petit peu d'épices du sel du poivre ouais mettre un peu de cognac qui a reclamber mais vous faites aussi de la cuisine vous faites un peu de tout ça c'est bien c'est pas forcément que de la viande qu'on vend en fait non bah c'est pas que de la visoche derrière donc ça c'est bien c'est pour moi bah ça permet de voir que certes à l'école je pense que quand chacun passe son diplôme il apprend à couper la viande mais derrière il faut qu'il s'attende à faire de la cuisine à être un petit peu créatif ouais ouais savoir vendre son morceau pas lui expliquer à la personne si il a acheté une banquette de quoi faire une banquette bah lui expliquer comment faire une banquette ok ouais bah ça c'est bien ça c'est intéressant le remplir d'avoir les pommes de cuisson ça c'est de l'échine de pommes que j'ai désossé franchi les 4 morts ok ouais on va faire des petits étages de la tomate confit du parme brésante de la poitrine fumée ah c'est bon ça je peux t'en prendre un petit peu ça c'est sympa c'est bon non 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 c'est bon je vais faire venir du tannis direct là j'ai l'impression qu'on est dans top chef donc là tu nous mets les tomates confits là dedans Jerem il y a 3 minutes 3 minutes Jem on fait un étage tomate confit hop on remet un morceau on fait étage de parmesan de parmesan pour être généreux un étage de viande un étage ouais un étage ouais tomate confit et donc ça c'est une pièce que tu vends ça c'est une seule et même pièce c'est ça après on va pouvoir couper en doutes selon la selon la demande ouais hop ouais c'est ça ouais bon tu m'as pas fait tu m'as pas fait tu m'as pas fait tu m'as pas fait je vérifie quand même parce que voilà on est toujours sur tu racontes ça c'est bon ça ça c'est bon ça ça commence à être bien coloré avec du cognac ouais ouais mais on peut faire deux tout à l'heure ramène les pompiers là parce que tu vois voilà t'as bien coloré t'as bien du goût c'est bon ah ouais on va bien enlever ouais et on met du sel et de poivre et après on mettra sur la tirine ok ça marche on a le bonbon tu vas aller en bas tu vas faire un petit peu de ventre avec Julien ouais ah ouais ok ouais tu vas servir une petite mamie tu vas voir on va voir ouais on va je lui dis bonjour mademoiselle et elle va être contente ah ouais tu vas voir elle se rie je peux draguer les clientes tu peux draguer ouais ouais bah une petite mamie pas une petite jeune de ton âge ça fait le moyen tu vois je vais aller faire un petit peu de ventre avec Julien alors tiens Julien on m'a dit d'apporter ça parfait voilà une bonne chance pour moi ça pour le rayon ça va être nickel tu repars pas tu vas rester avec moi un petit peu ah ouais on va être bien là tous les deux à la vente ok ça marche tu vois c'est ça la continuité faire la casse les saucisses tout ça après tu me ramènes tout en bas nous après on n'a plus qu'à s'occuper ici ah ouais c'est beau là en plus bah tu vois il y a quand même quelques choix pour une petite boutique de ville comme ça il y a de quoi faire on a quand même pas mal de morceaux de viande beaucoup de choses ok ouais après tu vois au fur et à mesure de la semaine ça se remplit à partir de demain le vendredi et le samedi c'est vraiment les grosses journées c'est quoi les plus gros jours ouais vendredi samedi ouais tu vois le samedi là on a un rayon qui est plein le samedi il est vide quasiment le but c'est d'arriver là c'est d'éviter d'avoir des restes d'éviter de jeter des choses vraiment qu'il y ait une continuité que ce soit le plus simple possible que les clients ils s'y retrouvent et que nous aussi derrière comme il t'a dit jérémy tout à l'heure voilà parfait tu vois c'est ça c'est les petits détails les plus importants j'ai entendu le tir tu vois les petits détails les plus importants bonjour madame bonjour madame j'ai mon petit assistant aujourd'hui des escalopes de dinde des escalopes de dinde ouais alors tu prends le morceau qui est tout en face là bas c'est lui là exactement à la main voilà tu poses ça sur la petite planche alors les escalopes c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire et tu te mets de côté tac parfait voilà avec encore plus délan ouais ouais deux belles petites escalopes quatre cordons bleus quatre cordons bleus ça tu peux prendre une petite feuille je prends une petite feuille encore vas-y exactement hop là donc là ce que tu fais tu poses tes quatre cordons bleus sur la feuille alors vas-y et bien sûr en fait nous si tu veux tous les jours de toute la semaine toute l'année ouais on fait une petite promotion pour les clients donc quand ils nous en prennent quatre on offre le cinquième ah madame vous avez de la chance aujourd'hui je vous offre le cinquième lui personnellement attention je retourne de l'autre côté non comme ça comme ça tu restes comme ça simple alors c'était dans l'autre sens ah ouais regarde en fait t'étais bon ouais voilà madame en a pris quatre multipliées par quatre on rajoute le cinquième quand même à la caisse non non je regarde t'as ton ticket hop là par carte madame ouais alors là 13 000 c'est bon ouais voilà la journée va être bonne bon alors on va être là ça me rappelle quand je travaille avec mon père pareil TPE machin hop 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 tout simple au final donc quoi tu te demandais madame voilà pas de petit cash merci à vous madame merci au revoir bon jérémy c'est bien t'as bien bossé c'était cool t'as bien bossé ouais ouais impeccable alors je te remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui non mais c'était bien la viande on en mange toutes les semaines mais tu sais peut-être pas qui est derrière tout ça et puis bah moi j'ai vu un petit peu aujourd'hui puis je l'ai vu aujourd'hui aussi j'étais très surpris parce que tu vois en venant me réveillant ce matin tôt je vais découper, découper de la viande mais au final j'ai vu quoi qu'on fait pas juste des découpes mais c'est aussi on fait des plats du jour et c'est ça que j'ai bien aimé c'est un peu comme ce que j'ai retrouvé dans la boulangerie c'est à dire que faire des spécialités quoi c'est ça c'est que vous êtes un peu créatif chacun donne un petit peu la pâte à l'époque je pense que toutes les boucheries c'était pareil c'était des rose bif, du bourguignon, le steak bam 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 tout était coupé en cubes et puis voilà ça c'était peut-être plus dans les mœurs savants c'est à dire un boucher c'est comme ça un boulanger enfin peut-être tous les métiers de l'artisanat je dis peut-être mais j'étais même pané quand je dis ça mais c'était peut-être il y avait plus des catégories le plus c'est que chacun donne de soi-même si t'es en train de brider les gens bah du coup ta boucherie elle évoluera pas comment on est bouché en fait deux ans CAP c'est un peu court pour apprendre le métier le métier là on a fait de la saucisse oui c'est ça technique un petit peu c'est la charcuterie mais bon maintenant on englobe un peu tout la vente c'est long savoir vendre, être à l'aise tout ça savoir bien expliquer le produit aussi le produit la destination culinaire on va pas mettre un morceau de steak en bourguillon ça va pas être bon ouais bah non tout ça il y a plein de choses à apprendre puis grâce à internet aussi je pense le fait de même sur les réseaux tu vois des gens comme tu dis mettons Hélène elle voit une recette hop elle a envie de la faire bah tout de suite tu peux faire plein de choses variées je croyais que c'est une belle journée c'était c'était beau on a goûté un petit peu en cachette quoi on me l'a pas dit ça du coup je t'avais dit que je t'avais fait une surprise ouais t'as bien travaillé tout ça je t'ai fait un petit plateau avec des pâtés, saucissons ah ouais ça c'est cool ça et j'ai mis tes saucisses à cuir les saucisses qu'on a fait ce matin ? ouais ça c'est magique ça ça c'est magique et bah peut-être à la prochaine et bah oui ça c'est sûr bon les gars j'espère que vous avez kiffé la vidéo on était avec Jérémy donc la noyale sur vilaine à l'atelier du boucher rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau épisode et là vous allez rigoler parce que celui-là ça va être énorme aussi comme d'habitude on teste des métiers tous les 15 jours on vous donne du contenu abonnez-vous dites-moi en commentaire aussi les métiers que vous aimeriez bien voir ce serait cool aussi un petit peu s'il y a des métiers qui vous intéressent plus que d'autres vous me les mettez en commentaire moi je vous laisse en tout cas je vais manger avec Jérémy et on se dit ciao ciao l'équipe merci merci